Générique Suite à un malentendu avec les services de sécurité américains, le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, a finalement quitté le pays ce mardi pour participer à la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. A son arrivée à l'aéroport international JFK de New York, il a été accueilli par la ministre des Affaires étrangères d'Haïti, Madame Dominique Dupuis, ainsi que par le représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU, l'ambassadeur Antonio Rodrigues. Le président Leblanc prononcera son discours à la tribune des Nations Unies le 26 septembre. De notre côté, le conseiller président Leslie Voltaire est intervenu le 23 septembre au siège de l'ONU à New York, lors du sommet de l'avenir dans le cadre de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Dans son discours, il a souligné l'importance de la solidarité, de l'équité et de la justice pour bâtir un avenir commun. Il a également appelé à une action collective pour faire face à des problèmes urgents, comme le changement climatique, la pauvreté et les inégalités, réaffirmant ainsi l'engagement d'Haïti dans les discussions internationales pour un avenir durable et inclusif. Les propos de Leslie Voltaire. En Haïti, le conseil présidentiel de transition et le gouvernement s'engagent à intégrer les jeunes dans tous les aspects de la reconstruction nationale. En collaboration avec la communauté internationale, nous veillerons à ce que les générations futures ne portent pas le fardeau des erreurs du passé, mais bénéficient des progrès vers la paix durable et la justice sociale. Haïti est confronté à une crise multiforme qui menace les fondements mêmes de l'État. La crise sécuritaire, alimentée par un trafic d'organes, de drogues, d'armes et de munitions, greffée sur une crise humanitaire, appelle une solution urgente des autorités haïtiennes avec l'aide de la communauté internationale. Le changement climatique, qui intensifie les catastrophes naturelles, telles que les ouragans et les sécheresses, affecte fortement notre pays. Ces défis dépassent nos frontières et nécessitent une réponse collective mondiale. La stabilité d'Haïti est cruciale non seulement pour la région, mais pour l'équilibre global. Les institutions internationales doivent être réformées pour devenir plus inclusives et adaptées aux défis actuels. La voix des pays en développement comme Haïti doit être entendue dans les grandes assises internationales où se prennent les décisions majeures. On reste dans ce dossier où, empêché de participer à une réunion avec le président brésilien, à laquelle assistait également le Premier ministre Gary Cuny, le conseiller président Leslie Voltaire a dénoncé ce refus, qu'il a qualifié de « coup d'État diplomatique ». Bien que son nom ne figurait pas sur la liste des participants, il a tenté de faire valoir son rôle de membre du conseil présidentiel de transition, mais en vain, les responsables de la sécurité brésilienne ont maintenu leur décision. Il y a eu une réunion bilatérale entre le Premier ministre et Haïtiens Garry Cuny avec le président brésilien Lula da Silva, qui a fait une représentation Brésil-ONU de New York. Ils ont fait deux minutes depuis le décommencer, ils ont constaté, nos journalistes qui étaient sous place, que les civiles intérêts, le conseiller présidentiel, sont rentrés dans un bâtiment, dans un étage que ils ont fait pour qu'ils ont participé. Là-dedans, ils viennent à Potla, parce qu'ils sont rencontrés qui ont fait à une clôture, et la presse était sûrement fait faute au tout début, mais ils n'ont pas trop d'autorisé pour qu'ils ont été rentrés, pour qu'ils ont fait passer. Donc Potla a fait mettre des agences de sécurité, le président Lula, qui a gardé Potla. Et M. Voltaire, avec le chef de cabine du CPTA, avec Jean-Baptiste, paraît, et puis ils ont demandé pour participer à la rencontre là, ce que la sécurité a refusé. Et M. Voltaire est le même de ses présidents à Haïti, et il faut qu'il est rentré à la rencontre là. Et puis, ça va tout fait, M. qui a gardé la sécurité, a retourné sous décision. Maintenant, tout le monde qui a rentré à l'Allemagne, est-ce que vous a tappé l'Éslie Voltaire à la réunion ? En réalité, il y a dit qu'il y a un Brésilien qui a rentré, pour pouvoir garder est-ce que l'Éslie Voltaire est capable de rentré. Le retourné, et qu'il n'y a pas parlé avec le protocole Brésilien, il y a dit non, M. Voltaire va être rentré. Comme M. Voltaire dit que l'Éslie président à Haïti, l'agent de sécurité est vérifié sur Google, pour savoir si tu as dit ça. Il y a dit non, mais moi, il y a eu comme président Haïti, président CPT, c'est Edgar Le Bluffis. Maintenant, il y a Gamal Augustin, qui se dit que c'est un H, il y a un média qui a été autorisé, pour avoir une courbe de réunion, et qui a fait ces fonds d'intervention, et qui a fait ces fonds d'intervention, auprès de la sécurité, surtout la sécurité brésilienne. Gamal Augustin a montré la sécurité, que il y a un conseil présidentiel, de transition, qui a eu 9 membres, et il a montré que le Sivoltère est membre. Tant qu'il était faible, je suis allé étonné, je suis allé dire, ça veut dire que Haïti a eu 9 présidents. Le Sivoltère a répondu, oui, M. Nadeau, et je suis ridiculisé, à la fois Gamal Augustin, mais peut-être tout Voltaire, parce qu'il va raconter que le pays a eu 9 présidents, et il a dit, il a dit, il n'y a pas eu 9 présidents, c'est un seul président. Après ça, M. Voltaire a été obligé de quitter ça, et Gamal Augustin, et le Sécurité au département de M. pour le déplacer, pour ne pas couvrir, parce que l'état persisté en pile, il a dit que ça a passé, l'Assemblée avait un incident diplomatique. Ça a pas fait brésilien au comptant. M. Voltaire a été sorti, il a quitté ça, et il a parlé avec les projounables de Novelistes en fin de soirée, pour ne pas être capable de gagner, mais pour ne pas vouloir, sur ce qui est passé, il a dénoncé un coup d'état diplomatique, c'est ça que M. Voltaire dit, dans l'interview que j'ai gagné avec lui, il a dit que l'ambassadeur a été dans l'ONU, il a pris un rendez-vous pour la présidence, avec le président Lola. L'ambassadeur a dit, il a montré leur lettre, il a montré ça, et il a dit que, mais sur ce qui a été, il a pris un autre rendez-vous, mais il a pris un autre rendez-vous. Il a dit, si l'ambassadeur, Antoine Roudri, qui n'a l'assassiné, il a dit qu'il a pris un rendez-vous pour le ministre de la Réconi. C'est la primature à la chasse de rue, il a dit, si le président Edgar Leblanc a décidé, il a dit, il a prêt à parler avec Edgar Leblanc, qui a pris un rendez-vous New York et jeudi hier, pour connaître qui ça fait. Edgar Leblanc, supposé arriver jeudi à New York, et qu'est-ce qui est prévu pour lui? Qui ça nous connaît de l'agent d'aller gagner? Est-ce que quelqu'un de nous doit rencontrer? Qui l'autre doit prendre la parole d'un tribunal des Nations Unies? Comment ça va se passer pour lui? Ok, moi je pense que Edgar Leblanc a pris un rendez-vous après un rendez-vous hier, vers 23h. Plus tard, lui doit participer dans le traditionnel dîner que Jill Biden, avec Joe Biden, toujours offre avec chef l'État et chef de gouvernement qui a participé dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous connaît de même un rendez-vous avec le ministre qui doit diriger un gros forum sur Haïti, qui a bien plus de partenaires, notamment la Banque mondiale et la BID. Et nous connaît que lui doit prendre la parole jeudi, si je veux, dans le tribunal des Nations Unies. Je n'ai pas signé votre agenda dans le cadre de la BID. Je n'ai pas signé le live-in.